Alors, pour la fable du renard et de la cigogne, comme je sais qu'elle est enseignée à de jeunes enfants, je vais prendre soin de m'arrêter plusieurs fois au cours de la fable pour expliquer quelques expressions, quelques mots, résumer la situation, et une fois que j'aurai terminé la fable comme ça, eh bien, je la reprendrai en entier, de but en blanc, sans interruption. Compère le renard se mit un jour en frais et retint à dîner Comère la cigogne. Alors, se mettre en frais, ça veut dire dépenser, faire un peu d'effort pour recevoir, là, en l'occurrence, son amie la Comère. Alors, Comère, Compère, ça voulait dire qu'ils étaient un peu des comparses, des amis. Compère le renard se mit un jour en frais et retint à dîner Comère la cigogne. Le régal fut petit et sans beaucoup d'après. Le galant pour toute besogne avait un brouet clair. Il vivait chichement. Alors, un brouet, c'était un bouillon, une soupe, en quelque sorte, c'est-à-dire un plat où il y a essentiellement de l'eau et pas grand-chose dedans. Il vivait chichement. Ça voulait dire qu'il était pauvre, tout simplement. Et le galant, le galant pour toute besogne, ça voulait dire le renard pour toute affaire, finalement, n'avait qu'un va de bouillon avec quelques petites miettes dedans. Il était pauvre. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. La cigogne, au long bec, n'en put attraper, miettes. Et le drôle eut lapé le tout en un moment. Donc, servir un bouillon dans une assiette, à moins de faire comme ça pour le boire, impossible, surtout quand on a un bec de cigogne, qui ne peut attraper qu'éventuellement des choses solides, pas du liquide. Donc, la cigogne n'a rien pu attraper. Et c'est le renard qui a tout mangé. Et le drôle, le renard eut lapé. C'est le geste de la langue que fait le chat lorsqu'il boit dans sa petite écuelle une assiette de lait. Et le drôle eut lapé le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prie. « Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, je ne fais point cérémonie. » Donc, la cigogne n'a rien pu manger. Elle n'est pas contente. Elle a été invitée et n'a rien pu manger. Alors, elle médite un plan pour se venger. Et donc, décide, à son tour, d'inviter à déjeuner le renard dans quelques temps. À quelques temps de là, la cigogne le prie. Et lui dit, « Pas de chichi, volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, je ne fais point cérémonie. On va être simple entre nous, d'accord, je viens. » À l'heure dite, il courut au logis de la cigogne, son hôtesse, loua très fort la politesse, trouva le dîner cuit à point. « Bon appétit, surtout ! » Renard n'en moque point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande mise en menu morceau, et qu'il croyait friande. Donc, le renard se rend à l'invitation de la cigogne, la maîtresse de maison, son hôtesse. Il est très content et il félicite la maîtresse de maison, loua très fort. Il la félicite pour toute sa politesse, son hospitalité. Il trouva le dîner cuit à point, c'est-à-dire à l'odeur qu'il y avait dans l'air, disait, « Super, dîner, top ! » À point, il se réjouissait en sentant l'odeur de la viande qui avait été découpée en petits morceaux, mise en menu morceaux, et qu'il croyait friande gustative. On servit, pour l'embarrasser, en un vase à long col et d'étroites embouchures. Le bec de la cigogne y pouvait bien passer, mais le museau du cire était d'autres mesures. Il lui fallut, à jeun, retourner au logis, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et portant bas l'oreille. Donc, finalement, le plat est servi, non pas dans une assiette, comme tout à l'heure, mais dans un vase, très haut, et avec un col tout étroit. Alors, la cigogne, avec son bec fin, pouvait sans problème aller y manger, mais pas du tout le renard, bien qu'ayant un museau assez fin, pas du tout assez fin pour rentrer dans le col étroit du vase. Et donc, il lui fallut, finalement, n'ayant rien mangé, retourner chez lui, à jeun, ayant faim, rien mangé, et surtout, honteux. D'autant plus honteux que lui, renard, est quand même réputé pour sa ruse. Le renard attrape les volailles. Et là, il disait, la fontaine disait, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris. Vous vous rendez compte, l'inversion des rôles, serrant la queue et portant bas l'oreille. Vous imaginez le chien, quand il sait qu'il a fait quelque chose de pas bien, qu'il se fait gronder par son maître, il a les yeux comme ça, les oreilles basses, et la queue entre les jambes, serrant la queue et portant bas l'oreille. Trompeur ! C'est pour vous que j'écris, attendez-vous à l'appareil. Alors, attendez-vous à l'appareil, ça n'était pas l'appareil digestif, et encore moins l'appareil dentaire. C'était, attendez-vous à la, plus loin, pareil. Attendez-vous à la même chose. Vous m'avez trompé, et bien je vais à mon tour vous renvoyer en quelque sorte la monnette, votre pièce. Tels les prix qu'il croyait prendre, on pourrait dire aussi. Alors la fable, en entier. Compère, le renard, se mit un jour en frais, et retint à dîner commère la cigogne. Le régal fut petit, et sans beaucoup d'après, le galant pour toute besogne avait un brouet clair. Il vivait chichement. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. La cigogne au long bec n'en put attraper miettes, et le drôle eut lapé le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prit. Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, je ne fais point cérémonie. À l'heure dite, il courut au logis de la cigogne, son hôtesse, loua très fort la politesse, trouva le dîner cuit à point. Bon appétit surtout, renard n'en manque point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande mise en menu morceau, et qu'il croyait friande. On servit, pour l'embarrasser, en un vase à long col, et d'étroites embouchures. Le bec de la cigogne, il pouvait bien passer, mais le museau du cire était d'autres mesures. Il lui fallut, à jeun, retourner au logis, honteux, comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue, et portant bas l'oreille. Trompeur, c'est pour vous que j'écris. Attendez-vous à la pareille. J'écris. 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 J'écris.